Générique Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce match. Très heureux aussi bien sûr d'être en compagnie de Pierrot, de Pierre Menez pour le suivre. C'est réciproque, Hervé, bonjour, bonjour à tous. Pour ce match, je vous retrouverai le Paris Saint-Germain face à Liverpool. Le Parc des Princes qui, outre le match du PSG à domicile, était le stade des grands rendez-vous de l'équipe de France et des finales de Coupe Nationale. Oui, avant tout cela ne déménage dans le triste stade de France 98. C'est clair qu'une page se tournait à ce moment-là. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche, tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Duel très intéressant dans ce match, Neymar que l'on va retrouver face à Mohamed Salah. Est-ce qu'on peut attendre de ces deux joueurs dans cette rencontre ? On est face à deux joueurs qui aiment dribbler et aller provoquer balle au pied. Ils sont très doués techniquement et bien sûr ils vont peser sur ce match. Allez, le 11 de départ du PSG, c'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Un entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Voici les joueurs, retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. Alors qu'on découvre le schéma tactique de l'équipe adverse. On remarque que les deux entraîneurs ont choisi de se mettre en 4-3-3 pour ce match. Donc l'importance du jeu sur les côtés va être fondamentale. Liverpool qui fait partie du panthéon européen et qui a ce stade qui est plus qu'un stade. Et pourtant, d'après la légende, Liverpool a disputé son tout premier match devant sans spectateur. Alors qu'Anfield pouvait déjà en accueillir 20 000. La chevauchée de Neymar. Mohamed Salah. Pugnach-Doum. Et il gagne quelques mètres. On regarde comme Flabino. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. C'est bien en touche. Anderson. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Sadio Mane. Le ballon dans les bras du Vagrin. Génage de Haume. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Il a choisi la frappe. Ça passait assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein. Mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Je crois comprendre sur ces images que Jürgen Klopp aurait bien aimé que son joueur la mette au fond, celle-là. On s'approche de la zone de vérité. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. La chevauchée de Neymar. Il y a beaucoup à jouer là. Il n'est pas tout seul. La défense qui sent le danger a envoyé carrément deux hommes sur Neymar. Il est dans l'axe, attention. Marco Verratti. Bon, avec Salah. On va peut-être assister à une contre-attaque. On va peut-être assister à une contre-attaque pour reprendre ce ballon. Roberto Fiamino. Ederson. Tchazana. Radclère. Adrien Radiaud. Neymar. Elle lui remet. Oui, ça joue vite et bien. Elle a lutté après un peu à reprendre ce ballon. Vigénal Dôme. Pierre. C'est pas joué, ce match protégé. Clairement, les deux équipes sont très proches. Et à mon avis, pendant un moment, ça va s'observer sévère. Il s'avance vers la surface. C'est la position avec son corps pour protéger la balle. Ederson Cavani qui est l'idée de son vis-à-vis. Mohamed Salah. Roberto Fiamino. Milner. Le ballon qui change de camp. Il revient chercher ce ballon. Ederson Cavani. Verratti. Au parisien qui vont, visiblement, essayer quelque chose là. Ah, il ne se passe pas de questions. Long dégagement. Anderson. Anderson. Un fouet de costaud pour protéger son ballon comme il le fait. Est-ce ce ballon qui traîne ? Cavani. Cavani. Ederson Cavani. Donc, on apprécige normalement. Cavani, l'occasion. C'est un corps de la polo parisien. un corneur qui va arriver en premier de la surface c'est encore un corneur ça pousse à ce corner qui était plus une passe à un partenaire d'années alves radio jolien draxeur avec un tir le défenseur qui contre ce ballon ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 qu'avez-vous pensé de la première période de neymar je trouve qu'il a été transparent pas de but peu d'occasion on attend quand même autre chose en longue période cette fois-là qu'il se fasse un peu de violence un serre parti ce sont les jours de liverpool qui engage en drôme berthson une heure voyant comment liverpool va développer cette action attention à la frappe pas il perd le ballon d'un tacle ce sera pour l'oeuvre cette touche au vrai vous avez de salah anderson on a envie de créer le danger bien sûr que t'es parisien à l'air c'est juste à côté il a voulu la joie en finesse mais au final il a pêché au niveau de la précision c'est quand même dommage personne je n'ai pas avril radio d'un clair à ce qu'on est raté ballon qui revient dans les pieds des joueurs de liverpool peut-être une bonne occasion elle s'est dégagée par tiago silva en une deux et il est toujours aussi précis dans ses transmissions et d'une somme cavani un ballon perdu l'adversaire s'est interposé personne on a atteint l'heure de jeu anderson roberto firmino je n'ai pas d'aller à jouer pour les raids oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout à cette attaque qui avorte finalement un clair petit c'est finement joué à la part de l'acteur bravo ferratti on s'en revient vers neymar aussi marquant pas seulement attention le but qui donne l'avantage à cette équipe voilà c'est parfait ça pour cette équipe ça va la mettre en confiance mais maintenant attention il ya un résultat à préserver c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste le paris-saint-germain qui est devant au tableau d'affichage je n'ai pas d'hôme roberto allez attention il se rapproche du billet de verse marco berratti 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire james miller ça joue vers l'avant ça démarre le tir ça fait du alors on retrouve la lucar avec ce tir et la joie des joueurs qui viennent fêter ce but avec urgen klopp c'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro tiens regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but et ils égalisent donc un but partout martineau battait attention et la duchan devant lui roberto firmino le travail de résistance devant la pression de l'adversaire allez le jeu continue à centrer l'interception allez qu'est-ce qu'il va en faire Anderson voyons comment Liverpool va développer cette action il fait en position avec son corps pour protéger la balle l'advers verrati roberto firmino gara ce qui frappe chez les mars et c'est avant tout cette aisance technique à cette facilité oui bon il joue à gauche mais son pied fort reste le droit évidemment pour rentrer à l'intérieur en cette grande mode mondiale le faux pied il est capable de faire des dribbles incroyable mille oh oui le but cette fois la victoire qui est en vue c'est bien parti en effet mais on aura une pensée pour l'adversaire parce qu'il a craqué au plus mauvais moment c'est vrai il reste vraiment très peu de temps à jouer maintenant c'est un but très important là qui vient d'être remarqué je vous laisse apprécier ce but comme il se doit pas content du but que vient d'encaisser son équipe au naïmry il va falloir se retrousser les manches pour recoller au score c'est dimaria qui va rentrer oh qui leur fait du bien celui pierre qu'il est important ouais moralement c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match maintenant il ne faut pas se griser non plus il ya un avantage à préserver la protection du ballon là bien compris sur ses jambes 3 minutes de temps additionnel au minimum les 30 derniers mètres et la voilà la frappe oh non il gâche un peu cette occasion si vous voulez mon avis on n'a pas choisi la meilleure option parce que le jeu c'était pas là en faire voilà on ira pas plus loin c'est fini l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire même si c'était qu'un match amical c'est une défaite quand même on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne c'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe il a fait basculer le match quant à lui on ne l'a pas beaucoup vu dans ce match il n'a pas marqué et puis sur le plan des occasions on ne peut pas dire qu'il était très brillant et puis au revoir